Donc moi j'ai créé ma marque il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Je ne suis pas d'ici en fait, je suis venu ici pour le parfum, mais je ne suis pas quelqu'un qui est le fils d'un parfumeur, je ne suis pas issu d'une tradition de parfum local. A l'époque j'habitais une heure de la France, donc je suis venu ici pour faire une formation et pour essayer de créer mon entreprise. Aujourd'hui je conçois des parfums, c'est parce que j'hérite de ma grand-mère qui cuisinaient beaucoup et aussi de mes parents qui avaient des jardins, donc j'étais beaucoup dehors dans mon enfance, et je pense que c'est une influence importante l'enfance pour ce métier, quand on a capitalisé énormément de d'air. Après, donc moi j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, mais j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. de plus, et donc quand j'ai pu vraiment me tourner vers la parfumerie, je me suis dit ah oui là c'est vraiment un domaine où je suis heureux. Après pour moi ce métier c'est vraiment un métier qui offre des opportunités de création incroyables. on peut vraiment évoquer des tas d'univers, on peut évoquer la sensualité, on peut évoquer des tas de mondes différents, et on peut s'amuser beaucoup. C'est assez ludique comme métier finalement. J'ai eu beaucoup de chance, parce que justement je n'étais pas disciple, et donc j'ai été vraiment très accepté, j'ai fait des formations, et on m'a beaucoup aidé pour faire ce que je fais. C'est pour ça que je tiens vraiment à remercier les gens qui m'ont aidé. Des personnes qui m'ont influencé, je ne peux pas dire qu'il y ait quelqu'un qui serait vraiment comme une figure comme ça, que j'idolâtrée, non, je ne peux pas dire ça. Par contre, je suis vraiment intéressé et très curieux par tout ce qui est artistique, la création, l'art contemporain, et je trouve vraiment qu'il y a des communications entre la parfumerie et les autres arts tout simplement. Le parfum c'est un matériau qu'on va travailler pour donner des idées, et faire comprendre quelque chose. S'il y a quelque chose qui m'inspire, c'est vraiment la nature. Parce que moi j'adore le vélo, et ce matin je suis sorti un petit peu, et donc là en ce moment le teint est en fleurs. Donc c'est des petites fleurs roses, c'est magnifique. Il y a du jasmin déjà, un jasmin décoratif, il y a le pitosporum en fleurs. En ce moment c'est vraiment une explosion d'odeurs quand on se promène dans la nature. Et ça vraiment, ça me parle beaucoup. Et dans mon dernier parfum justement, j'ai essayé de raconter une promenade. Comme si on se promenait dans la campagne, dans l'arrière-pays là-bas. Et c'est un parfum qui s'appelle Enchemin. Voilà, donc c'est des notes aromatiques, comme si on se promenait dans l'arrière-pays. Dans la région on a quand même la chance d'avoir à la fois des odeurs de bois, comme le f, le chêne, des choses comme ça. Mais aussi des odeurs de pin, des odeurs aromatiques, des plantes aromatiques, l'avant, les feuilles d'oranger. Et des fois, il y a des gens qui sont croyants, qui vont à l'église, mais moi c'est le vélo. Quand je suis à vélo et que je sens ce que je sens, je me dis, je deviens croyant. Tu sais ce sentiment un peu d'être monté très haut, rien qu'à sentir. C'est tellement riche. Les odeurs de sous-bois, les champignons. Souvent, les gens ont retenu un parfum en particulier parce qu'il est un peu original et un peu provocateur. Il y en a un qui s'appelle Cambouille. Donc lui, il évoque un peu l'univers mécanique, les voitures, le garage. Le flacon, c'est une burette d'huile. Donc c'est rigolo et c'est pas pratique du tout parce qu'on a un petit... On doit couper ici et pour s'en servir, on fait comme ça et on en met partout. C'est une vraie catastrophe pour s'en servir. Mais c'est marrant. C'est un peu original. Et pour le coup, là, c'est vrai que pour ce parfum, je suis vraiment allé dans un garage pour essayer de capter un peu ces fragrances liées au monde automobile. Et donc, il rentre pour le découvrir et voir si, entre le nom et l'odeur, il y a un rapport ou si c'est quand même un parfum, si ça sent vraiment le garage. La sensibilité, je pense. C'est vraiment une constante de traits délicats, équilibrés, mais beaucoup de douceur en même temps. Dans mon travail, parce qu'il y a des parfumeurs qui ont beaucoup de caractères, donc on va retrouver dans les fragrances des choses très puissantes. Alors que moi, je suis plutôt dans la retenue, dans quelque chose de très harmonieux. ... ... Sous-titrage ST' 501